Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale et qui pour finir disparaîtra complètement de la surface de la Terre. Je vais vous parler dans cette vidéo de mes projets. En fait, depuis 2015, j'ai l'ambition de créer une maison d'édition. Alors, au départ, une maison d'édition par Internet. Et c'est ce que j'ai fait, en ce sens que j'ai effectivement publié des livres d'autres personnes. Je ne suis pas qu'un auteur qui se publie, je suis un auteur aussi qui publie d'autres personnes. Donc ça fait de moi quand même une espèce d'éditeur. Et en fait, toute ma difficulté, c'était de trouver la bonne personne avec qui collaborer, parce que moi, j'ai un profil qui convient pour certaines tâches, mais pas pour d'autres. Et là, j'ai une amie avec qui, justement, je voulais déjà collaborer en 2015, avec qui ça se précise, donc je pense qu'on va finir par enfin passer à l'action. Et du coup, j'espère qu'elle va décoller petit à petit. En tout cas, je vais m'y consacrer, elle va s'y consacrer, on va s'y consacrer toutes les deux. Donc cette maison d'édition, elle a changé de nom plusieurs fois. Au début, je l'avais appelée Farie. Sous-entendu, les phares en latin, j'avais pour logo deux petits phares. Et puis, j'ai remplacé ça par luciacanovi.com, d'ailleurs, c'était un peu débile comme nom de maison d'édition de prendre un nom de site internet. Et puis, alors, pour le logo, j'ai tâtonné, tâtonné, tâtonné. À un moment, j'étais sur point d'interrogation, point d'exclamation, c'était ça mon logo. Et au final, aujourd'hui, je crois que cette fois-ci, je tiens le bon logo. Enfin, j'en suis sûre. Le bon logo et le bon nom. Donc le nom, c'est Zora Dark, des apostrophes ARC, comme Jeanne Dark, Zora Dark. Ça, c'est le nom de la maison d'édition. Et le logo, il est une simplicité absolue. C'est un rond vert. Un rond vert, comme feu vert, comme petit pois, comme que les bonnes choses, en fait. Et donc, j'en suis contente. Et je voulais vous dire un truc par rapport à ça. C'est que quand on souffre, quand on est démoralisé, souvent, on a l'impression que c'est parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Mais en réalité, c'est jamais ça la vraie raison. C'est-à-dire, on se met dans des étapes possibles, parfois émotionnelles, parce qu'on a l'impression que les choses ne vont pas dans le sens qu'on désire. Mais en réalité, c'est pas ça. Si on est démoralisé, c'est parce qu'on ne voit pas clairement la route que l'on doit suivre. Quand on voit clairement ce qu'on doit faire, ce qu'on est destiné à faire, quand on voit la route, quoi, la route qui est la nôtre, et qu'on se dit, bon ben voilà, c'est cette route-là que je dois prendre, il n'y en a pas d'autre en réalité, ben tout de suite, on récupère beaucoup de calme et on sort du désespoir. Donc si vous, vous sentez par exemple très très mal à cause de la dictature sataniste, dites-vous bien que, bien sûr, le fait que la dictature sataniste soit là, c'est pas une bonne nouvelle, mais vous ne seriez pas démoralisé si vous voyez clairement ce que vous êtes censé faire. Ce qui démoralise, ce qui vraiment casse le moral, c'est quand on est dans le brouillard par rapport à la route que l'on doit prendre, la route que l'on doit suivre. Moi, il y a quelques jours, j'étais gravement démoralisée, et j'avais l'impression que c'était à cause du fait que les choses ne se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent. Et puis j'ai compris que je devais professionnellement me concentrer sur cette maison d'édition, et donc renoncer à trouver un éditeur sérieux, parce que ça faisait plus d'un an que je cherchais un éditeur sérieux, donc constatant que je n'étais pas capable de faire vraiment vivre ma maison d'édition toute seule, j'avais un peu laissé ça de côté, et donc je m'étais remise en quête, comme depuis 20 ans, plus de 20 ans, d'un éditeur sérieux, irrespectable pour m'éditer. Évidemment, il n'y en a pas, parce que tout simplement, la raison elle est très simple, c'est que moi je suis totalement hors système, et donc le système ne veut pas de moi, c'est normal quoi, je suis complètement en dehors, je l'ai prouvé à ma entreprise, mes vidéos le prouvent, tout le prouve en fait, mes livres, mes vidéos, tout. Du coup je suis hors système, et quand j'essaie de rentrer dans le système, le système me rejette. Donc il y a des éditeurs qui peuvent être intéressés, mais ils ne passent jamais à la pratique, ils sont intéressés, ils disent « ah ça serait bien, oui c'est pas mal, oui c'est bien », mais en fait non, concrètement, non. Et c'est le destin, voilà. Donc au final, quand j'ai compris que j'étais censée, au lieu de chercher un boulot salarié comme tout le monde pour avoir la sécurité financière, donc au lieu de chercher un boulot salarié, ou au lieu de me relancer dans le coaching, ou quelque chose comme ça, en fait je suis tout simplement censée rester dans ma voie, qui est celle des livres, et pas chercher à droite ou à gauche. Et en fait c'est ça le secret, c'est d'arriver à trouver sa voie, un, bon moi ça fait longtemps que je l'ai trouvé, mais de y rester, et ça c'est dur aussi, parce que quand on voit que ça ne marche pas, ou qu'on est stressé pour telle ou telle raison, on cherche un raccourci, quelque chose qui rapporte de l'argent un peu plus vite, et en fait, ben non. Bon après il y a des circonstances qui font que, je veux dire, l'idée c'est quand même qu'on a une vocation à vivre et à suivre jusqu'au bout, et s'il y a une route qui est complètement bloquée, ben parfois c'est tout simplement qu'on est censé tracer notre propre route, comme moi pour la maison d'édition. Je veux dire, si la route des éditeurs est totalement bloquée comme elle l'est depuis, imaginez quand même plus de 20 ans, il y a certainement une bonne raison. Et la bonne raison, c'est que c'est tout simple, c'est tout simple, même si c'est une route ardue, c'est que c'est à moi de créer cette maison d'édition, quoi. La maison d'édition respectable, c'est à moi de la créer, tout simplement. Donc, petit à petit, je vais rééditer, avec des couvertures améliorées, des textes mieux corrigés, etc. Tous les livres que j'ai déjà édités, les miens et ceux d'autres personnes, y compris Fractures en série, qui a changé de titre plusieurs fois d'ailleurs, il faudrait que je refasse la couverture aussi. Donc, je vais reprendre tout ça, à neuf, avec le nouveau logo, le nouveau nom, et puis des nouvelles présentations. Et j'en parlerai de temps en temps sur cette chaîne, quand je sors en livre, quoi, quand je ressors en livre. Comme là, j'en ai parlé pour le pouvoir du moment futur. Donc, bientôt, inch'Allah, si Dieu le veut, sortira le premier volume de mon journal, qui s'intitule « Fausse pandémie, vraie dictature ». Et puis, rapidement après, il y aura le deuxième volume, qui s'intitule « Le grand monarque et l'omadi ». Et après, ben, après, ça sera fini pour le journal, jusqu'à ma mort. Et à ma mort, là, par contre, il y a tout qui sortira. Enfin, tout, c'est une façon de parler, parce que je fais quand même des choix, heureusement pour vous. Donc, c'est raccourci. Là, déjà, ça va être bien raccourci, les deux volumes. Le point de départ, c'était plus de 2000 pages. Donc, forcément, il faut que je raccourcisse, il faut que je resserre. Voilà. Donc, ben, ouais, il faut aller jusqu'au bout de sa vocation, quelle qu'elle soit, quoi. Il faut la connaître, il faut l'accepter, et puis il faut y aller, quoi. C'est jamais vraiment le chemin de la facilité, le chemin de la vocation. Mais bon, en même temps, quand on dévie, on va dans le mur, quoi. On va dans les ronces, donc ça sert à rien non plus. Donc, ma conclusion, mon bilan, c'est que si vous êtes déprimé, ce n'est pas à cause de la situation, même si elle est déprimante, objectivement. C'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des doutes, vous êtes dans le brouillard par rapport à ce que vous devez faire, vous. Quand vous sortez de ces doutes-là, quand vous voyez clairement la route que vous devez suivre, vous récupérez tout de suite du calme et de la sérénité, parce que vous vous dites, bon, ben voilà, c'est ma mission, je fais ma mission, j'accomplis ma mission. Et puis, peu importe, après le reste, quoi, vaccin, pas vaccin, ceci, cela, moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc, chacun doit faire ce qu'il a à faire, en fait. Et la difficulté, c'est un, de comprendre ce qu'on a à faire, et deux, de le faire malgré le découragement, les obstacles, Internet, etc. En fait, bon, moi, pendant un an, j'ai été salariée normale, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, quasiment. C'était... Non, ça m'est arrivé... Ouais, ça m'est arrivé peut-être un an d'être salariée comme ça, et encore, je n'avais pas ce type d'horaire. Là, j'avais 39 heures par semaine. Trouc de fou. Et, bon, ben, voilà, c'était... C'est bien, ça m'a remis en selle, et ça m'a équilibrée, et ça m'a permis de récupérer des facultés qui me manquaient. Mais maintenant, c'est fini. Je ressors du système dont je ne suis pas restée... Dans le cas, je ne suis vraiment pas restée longtemps, on peut dire. Je ressors du système, je suis dehors, c'est bon. Et puis, maintenant, il faut que je bosse pour créer cette maison d'édition, Zora Dark. Donc, quoi ? Ben, je vous dis courage. On en a tous besoin. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de difficultés. Mais, l'essentiel, c'est d'avoir confiance en Dieu et confiance en soi. Confiance en soi en se disant, Dieu ne m'a pas créé pour rien. Dieu ne m'a pas créé pour que je végète. Dieu ne m'a pas créé pour que j'attende, mes bras croisés, que les choses se passent. Non, Dieu ne m'a créé pour l'action. Et c'est une réalité. On a tous été créés pour l'action. Sinon, on n'aurait pas des mains, on n'aurait pas des pieds, on n'aurait pas une bouche, etc. Donc, on a été créés pour agir. La grande question, c'est comment ? Comment doit-on agir ? Et ça, c'est une réponse... La réponse, elle est individuelle. C'est vraiment à chacun d'ausculter son âme, de faire son introspection, et de se connecter à Dieu pour qu'il lui révèle ce qu'il est censé faire. On a tous une route, c'est sûr. Après, il y a plein de gens qui dévient ou qui ne réussissent pas à la trouver, mais Dieu ne nous a pas lâchés dans la nature sans programme. On a un programme. Mais il faut monter à la hauteur de ce programme. Moi, à une époque, j'ai demandé à Dieu qu'il m'informe de mon futur pour que je m'y prépare. Et il m'a donné les informations qui m'ont permis de savoir dans quel sens je devais évoluer. Donc, on a tous un destin à vivre, mais pour le vivre, il faut le découvrir. Dieu ne va pas nous imposer ce destin. C'est ce qu'on est censé faire, mais Dieu n'est pas le diable. Il ne va pas nous supprimer notre liberté, notre libre arbitre. Autant le diable, lui, cherche à nous rendre esclaves et donc à supprimer notre liberté, autant Dieu, il respecte notre liberté. Il nous a créés libres. Ce n'est pas pour nous priver de la liberté. Donc, c'est à nous, en fait, de faire la démarche volontariste d'aller vers le destin que Dieu a choisi pour nous. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.